Surshima Kwabi travaille comme assistante de service à la clientèle dans l'une des banques de la capitale nigérienne Abuja. Sa carrière de 6 ans lui rapporte un revenu mensuel d'environ 150 dollars. Ce n'est pas assez pour payer ses factures. Dans le but de compléter son revenu, elle a créé son entreprise de parfums à l'huile appelée M. Shima Parfum. Maintenant, elle gagne avec son entreprise près de 3 fois son salaire mensuel. J'ai dit permettez-moi de commencer à vendre ces parfums car ils sont faciles à transporter. Je peux les porter dans mon sac pour travailler et je peux faire de la publicité n'importe où. Je peux aider n'importe qui sur la route pour acheter mes parfums. Alors j'ai commencé à vendre. Le salaire n'est pas suffisant donc cela a vraiment aidé. Vous savez, en Nigeria, avant l'augmentation du salaire, vous l'avez dépensé, mais cette entreprise m'a vraiment aidé. Mais combiner son travail à temps plein avec son agitation côté n'a pas été une promenade dans le parc. Je dois avouer que ce n'est pas facile. Vous savez que je dois me réveiller très tôt le matin, me préparer pour le travail. Et puis quand je reviens, c'est là que mon entreprise commence. Mon entreprise n'entre pas en conflit avec mon travail. Même si je veux vendre au personnel, c'est après le travail. Je ne vends pas pendant les heures du bureau. Le Bureau national des statistiques signale que 21,7 millions de Nigérians sont au chômage et que 28,6% sont sous-employés. Comme Surchima, des millions de jeunes Nigérians employés se livrent à diverses formes d'activités à côté pour argumenter leurs revenus réguliers. Le climat économique a été défavorable. Le salaire minimum est fixé à 70 dollars par mois. La réalité économique est très grave. Au jour le jour, l'inflation ronge le niveau de vie des individus au Nigeria, alors que l'employeur, que ce soit le gouvernement ou le secteur privé, ne fait rien pour augmenter les salaires des employés. Dans la réalité où nous nous trouvons, il sera difficile de décourager la question des activités annexes. Cependant, elles ne doivent pas être faites de telle sorte qu'elles affectent l'emploi actuel de cette personne. Alors que les activités annexes peuvent stimuler le revenu des citoyens, les experts avertissent qu'elles pourraient conduire à l'épuisement professionnel et à la concentration divisée. Mais beaucoup, comme Surchirma, ne prennent pas de risques. Ils s'assurent d'autres solutions de rechange sur lesquelles ils peuvent se replier à la retraite.